Tous les paysages justement du Languedoc, une grande partie des paysages notamment dans la plaine du Biterrois, sont en fait hérités du phénomène du vent. C'est-à-dire que l'érosion principale qui a modelé le paysage actuel c'est le vent. Le meilleur exemple c'est l'étang de Montadie qui est assez connu avec ce parcellaire rayonnant et qui est très connu en figure géomorphologique et on appelle ça, ces étangs en fait c'est des dépressions éoliennes, ce qu'on appelle les dépressions éoliennes. C'est tout simplement le vent qui les a sculptés. Donc tout l'étang de Montadie, l'étang de Capestan, l'étang de Veindre, tout ça c'est des figures géomorphologiques creusées par le vent. Donc ça s'explique assez bien, ça s'explique d'abord par la géologie et par le type de substrat qu'il y a sur la plaine du Languedoc. C'est qu'il y a, les dépôts sont en gros, c'est des dépôts miocènes de moins 25 millions d'années, c'est des mers assez profondes et elles alternent en fait des dépôts de marne et des dépôts de calcaire coquillé. Et évidemment ces calcaire coquillé en fait sont beaucoup plus durs à éroder par le vent et les marnes sont donc plus faciles à creuser et à éroder. Et du coup tous les dépôts de marne ont été érodés par le vent et ceci dès le début du Quaternaire. Donc en fait ça a une importance par rapport également à nous, à notre site ici, c'est ce qui a également en fait contribué au recouvrement du site archéologique et de la conservation du site archéologique. Et évidemment nos zones préhistoriques se sont installées il y a 30 000 ans sur le site mais les vents à cette époque-là étaient encore aussi actifs et voire même beaucoup plus puissants que maintenant. On n'a pas de nom bien sûr pour ça mais les vents dominants de Quaternaire, par exemple de l'époque où ils se sont mis, ils se sont vraiment, ils ont commencé à sculpter le paysage, c'est les mêmes vents en fait. Donc du coup on pourrait l'appeler le cerf si tu veux, tu vois, il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'est vrai qu'on commence un petit peu à suivre un petit peu ces phénomènes venteux mais à une très très grande échelle, qui peut aller des sables des Landes en fait, qui traverse toutes les plaines du Midi-Pyrénées et du Languedoc et qui peut remonter dans le Rhône. En fait ça c'est des travaux qui sont en train d'être d'être publiés, notamment des travaux faits par des collègues de l'INRAP, en fait qui ont remarqué des traces laissées par les vents et qui sont généralement associées à la non présence humaine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est des zones de grand grand vent, donc du coup tu ne peux pas t'y arrêter, c'est des zones de passage uniquement. Et ici notamment pour revenir encore sur le site ici, en fait nos bonshommes ils se sont installés à l'abri d'une butte de Marne qui était bien sûr érodée par le vent, érodée par le vent, mais ça va aussi avec la fonction de notre site. C'est un site de passage, comme on le répète depuis tout le temps, ils sont venus, ils ont chassé un bison, ils ont traité la peau, la carcasse et ils sont partis. Donc c'est pas des sites, ici on n'est pas dans un site d'habitat pérenne, on est un site de passage en fait. C'est vraiment un site qui marque un passage ici. Et ça va encore de pair avec ces phénomènes venteux qui traversent toutes les plaines langues d'hoc et je te dis qu'ils vont même jusque dans les landes et les landes de Gascogne. Mathieu ? Oui. Est-ce que c'est du silex ? Pour le coup, là quand tu fumes, il n'y a vraiment pas de vent. Mais généralement, dans ces périodes de septembre, souvent avec François, on fait les vérifications de feuilles de fouille, c'est souvent d'ailleurs à cette période-là, voire même un peu plus tard, et on dit vraiment il y a le vent qui rend fou. Parce qu'on essaie d'être très concentré et le vent bouscule tout, bouscule toutes les feuilles de fouille, bouscule un peu, on est un peu dans le stress de fin de fouille bien sûr, et c'est là où on le ressent le vent, le vent qui rend fou, comme on dit. Les journées sont beaucoup plus longues, oui bien sûr, parce que le vent, on le subit le vent, on le subit complètement le vent. Et ici en plus, il n'y a pas de… Justement, ce qui est assez, on revient encore au modelé du paysage, c'est que le paysage il est sculpté par le vent et du coup le vent s'engouffre, c'est des paysages très ouverts en fait, on le voit, on peut monter sur le haut du pêche, là on aura le vent dans les oreilles. Ici, on est sur le versant sud du coteau dans ses runes et on est dans un champ et là le vent, vraiment il nous tape, il nous tape sur le système, c'est sûr. Donc la notion de temporalité est là, c'est que les journées sont longues parce qu'on a envie de rentrer à l'abri en fait, quand on est dehors. Mais sinon après, quand il n'y a pas de vent, il y a autre chose, il y a le soleil ici aussi. Mais je dirais que c'est plutôt ça, oui. Tu vois, la notion de temporalité là-dedans, c'est que les journées te semblent beaucoup plus longues. Moi, je suis né près de l'océan et il n'y a pas de vent comme ça, sauf le vent marin. Quand tu vas au bord de la mer, il y a toujours du vent. Tu vois, c'est aussi un paysage très large, c'est très venteux. C'est ça le vent qu'il y a, c'est le maritime en gros. Et par contre, maintenant j'habite en Dordogne, là il n'y a pas du tout de vent. Quand il y a du vent, nous, c'est la tempête en fait. C'est le vent qui commence à s'engouffrer et du coup, c'est systématiquement du mauvais temps et un changement de temps aussi. Ici, à chaque fois qu'on parle avec les locaux, ils nous disent, ah ben là, c'est des entrées qui viennent de l'Ouest. Ah, c'est des entrées. Mais chaque fois qu'ils partent d'entrée, ils parlent du vent. Et du coup, ça te dit, ça t'amène le beau temps ou ça t'amène le mauvais temps. Tu vois. Et donc pour moi, pour venir aux Narbonnés, oui, ils sont très riches en vent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, très riche en vent. Mais ça leur sert plutôt pour exister dans le paysage en fait.